Il n'y a absolument aucune tolérance pour ce genre de choses. Et si vous vous faites arrêter avec une arme qui est illégale, vous êtes pris, même dans votre voiture, chez vous, avec une arme qui est illégale, le danger est absolu. Vous êtes arrêté, vous êtes intercéré et vous risquez de la prison ferme pour de longues années. On en a parlé sur cette antenne. Bien évidemment, il y a des règles. On s'est dit que, vu la recrudescence du nombre de demandes de port d'armes, il serait intéressant de faire le point sur la procédure et notamment sur les allégements, parce qu'il y en a eu aussi. Et on va le faire tout de suite avec un avocat que vous connaissez bien, David Fall, qui est avocat pénaliste et qui a été assailli de demandes de port d'armes pour les aider à faire les dossiers. David Fall, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir regardé. Alors, est-ce qu'on peut faire un point, on va dire, général ? Qui peut obtenir le port d'armes aujourd'hui ? Concrètement, de quoi on parle ? D'abord, comme vous l'avez dit, j'ai été complètement assailli d'appels de gens inquiets, de gens inquiets évidemment, et c'est complètement légitime. Maintenant, je veux tout de suite vous rectifier, ma chère Cathy. Avec plaisir, avec plaisir. Puisque les conditions n'ont pas été allégées, mais elles ont été élargies. Élargies, ok. Ce qui est quelque chose de sensiblement différent. Alors, ce que je vous propose ce matin, de par cet engouement qu'il y a de citoyens francophones, d'avoir une arme à la maison, de façon légitime, parce que tout le monde a peur, et puis parce que tout le monde a aussi envie de prendre, on va dire, une part de l'effort national, il faut préciser quand même que c'est un sujet qui est assez sérieux, qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, les critères ont été élargis, mais certainement pas allégés, et il est temps de faire un petit peu le poids. Alors, je ne suis pas là pour donner une liste exhaustive des conditions, mais vous expliquez au moins les principes de base, parce qu'on en aurait... Voilà. Alors déjà, qui peut demander un port d'armes aujourd'hui ? D'abord, il y a ce qu'on appelle les critères de base, qui sont qu'il faut être, bien évidemment, citoyen israélien, il faut être, ça c'est très important pour le public qui nous regarde, qui nous écoute, il faut avoir au moins trois ans de présence en Israël, de façon indiscontinue. Alors, je veux dire, par là, vous arrivez de faire l'Aliya, puis de retourner un petit peu six mois, puis de revenir dans les trois, quatre, pour les premières années en Israël. Ça, ça ne marche pas. Je ne parle pas, bien sûr, d'une sortie en France pour trois, quatre jours, mais il faut une présence réellement, indiscontinue, depuis trois ans en Israël, au jour du dépôt de la demande. En ce qui concerne les nouveaux immigrants qui sont arrivés il y a un an, ou il y a deux ans, il y a maintenant dans les nouvelles conditions, une possibilité aussi d'en faire la demande, mais il faut que la police autorise cette demande. Donc, il faudra aussi passer par un issue de la police. Il y a encore un critère qui est très, très important, qui est le critère de la langue. Il faut avoir vraiment un hébreu, je ne dis pas parfait, bien évidemment, mais respectable, ça veut dire au moins un niveau de quittin, d'alette, pour avoir une certaine compréhension si vous devez vous servir de votre âme et que les policiers sont autour ou que l'armée est autour et qu'elle donne des instructions. C'est important parce que c'est un sujet qui est délicat, la police est très, très, très frileuse que les citoyens s'arment, justement par rapport à un souci de désorganisation sur le terrain s'il se passe quelque chose. Au niveau de l'âge, a priori, à partir de 21 ans, et pour ceux qui n'ont pas fait l'armée en Israël, à partir de 27 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle les conditions, j'en rajoute une autre qui est très importante, c'est un certificat médical qui dit que vous êtes en bonne santé, que vous ne souffrez pas, par exemple, d'épilepsie, ce genre de maladies qui peuvent vous attaquer de façon soudaine et que vous pouvez perdre le contrôle de votre personne. Alors, David, vous avez dit quelque chose de très important, notamment, vous avez énoncé un critère, 27 ans pour ceux qui n'ont pas fait l'armée. Alors, ça, ça fait débat parce qu'en général, on sait qu'en Israël, le port d'âme est plutôt attribué à ceux qui ont fait l'armée. En tout cas, c'est une question qui revient beaucoup, par ignorance sûrement, donc on compte sur vous pour faire le clair. Non, aujourd'hui, c'est faux. On va dire que les critères ont été encore modifiés, donc le 20 octobre dernier. Il n'est pas nécessaire absolument d'avoir fait l'armée, et comme je viens de vous le dire, si vous n'avez pas fait l'armée et que vous avez 27 ans ou plus, alors vous êtes en droit, bien sûr conditionné aux critères que je vais vous énumérer, là, je viens de vous parler des critères généraux. Maintenant, on va rentrer vraiment dans la spécialité. Alors, une fois que vous avez le certificat médical, une fois que vous parlez l'hébreu, une fois que vous avez 27 ans, une fois que vous êtes en Israël depuis au moins trois ans, on va maintenant rentrer dans les critères d'éligibilité de façon personnelle. Alors, il y a aujourd'hui plusieurs critères, et je vais mettre de côté ceux qui n'intéressent pas trop notre public, qui sont en substance l'endroit où vous habitez. Alors, là où il y a eu un élargissement, c'est que maintenant, si vous habitez par exemple en Judée-Saint-Marie ou vous habitez à Kira-Tarba, vous avez bien évidemment le droit d'avoir, ou de faire la demande d'un permis de port d'armes. Maintenant, il y a aussi un autre critère qui a été donc élargi, c'est les gens qui habitent dans le centre d'Israël, Tel Aviv, Hachdod, Netanyah, mais qui travaillent dans des endroits, dans des lieux, dans des villes qui ont été déclarées comme dangereuses. Alors, il faut donner un maximum de certificats, ils demandent votre activité, ils demandent qui sont vos clients. Si par exemple, je suis un représentant de commerce et j'ai l'habitude d'aller démarcher dans, par exemple, des villages de Judée-Saint-Marie, alors je devrais en faire la preuve. Mais je vous ramène maintenant encore une fois à ces critères parce qu'il faut que ça soit assez organisé. Alors, on a dit une fois, de là où vous habitez. Alors, les gens me disent, est-ce qu'il y a une liste de ces... Non plus que la Judée-Saint-Marie, mais ce qu'on appelle des Ischouim, des Ischouim-Zakaïm, ça veut dire des... Des endroits illégibles. Voilà, des endroits illégibles. Des endroits illégibles qui ont été déclarés par le ministère de l'Intérieur comme des endroits qui sont dangereux au jour d'aujourd'hui. Je peux vous dire, par exemple, c'est un exemple, qu'il y a certains quartiers à Jérusalem où vous êtes éligibles, d'autres où vous ne l'êtes pas. Exact. Dans la même ville de Jérusalem. On va dire que, par exemple, à Baca, qui est un quartier où il y a énormément de francophones, on ne peut pas avoir de port d'armes. Enfin, jusqu'à présent. Enfin... Jusqu'à présent, oui, tout est à prendre avec des pincettes, évidemment. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Ça veut dire que Baca n'est pas, au jour d'aujourd'hui, un critère d'éligibilité automatique. Il faut voir, encore une fois... C'est au cas par cas. ...parce que les critères sont plus importants. Donc, il faudra vérifier cela pour voir si vous répondez à ce critère-là. Si vous ne répondez pas à ce critère-là, on pourra passer à un autre critère. Et pour ça, il faudra rentrer sur le site. Donc, il suffit de rentrer sur Internet, de rentrer sur Google et de faire une recherche en marquant simulateur, richayant, n'échec. Voilà, ça, c'est très important ce que vous dites parce que souvent, les gens ne savent pas par où commencer avant d'aller voir un avocat parce que ce n'est pas obligatoire. On peut aussi essayer de le faire par soi-même. Mais ce n'est pas évident. Je fais une parenthèse qui est très, très importante. Alors, cette demande peut être faite par n'importe quel citoyen sans l'assistance d'un avocat. Si vous êtes, par exemple, ancien de l'armée et que vous avez un niveau ou un grade élevé à l'armée et que c'est entre guillemets automatique, vous n'avez pas besoin de ça. Maintenant, dans certains cas où il faut quand même argumenter parce qu'on signe une déclaration sur l'honneur où on dit, par exemple, dans le cas où je viens de citer, où je travaille, par exemple, à Bet-Shemesh et mes clients sont dans toute la Judée Samarie, alors j'aurai besoin de faire signer devant un avocat une déclaration sur l'honneur où je dirai où sont mes clients, dans quelle partie ils seraient sur mes clients, où je devrais peut-être montrer des factures qui prouvent que j'ai effectivement une activité dans la Judée Samarie et que ça va porter atteinte à ma part Nassar si je ne peux pas me balader. Donc, vous n'avez pas besoin d'avocat pour faire ce genre de démarche, à part un moment où il faut faire signer une déclaration sur l'honneur, mais ça, ce n'est pas très important. Mais si vous devez développer et argumenter votre demande parce que vous êtes, on va dire, entre gris clair et gris foncé, vous ne répondez pas tout à fait aux critères, mais vous vous en approchez, alors il faudra peut-être prendre conseil chez un avocat qui vous dira comment argumenter votre demande. Donc, je continue dans le critère, soit votre endroit, l'endroit où vous habitez, soit l'endroit où vous travaillez, vous avez aussi la possibilité de faire une demande si vous êtes volontaire à la police. Et ça, j'insiste là-dessus, il y a un engouement, encore une fois, pour une arme, il y a un engouement pour que les gens se protègent, mais il y a une possibilité, entre-temps, de pouvoir être volontaire à la police. La police engage en ce moment un cours qui dure normalement trois, quatre mois pour devenir volontaire, a été réduit à vraiment une semaine pour que les volontaires soient opérationnels le plus vite possible. Et alors, à ce moment-là, si vous devenez volontaire de la police et que vous avez une activité vraiment volontaire qui est concrète, pas d'y aller une fois tous les six mois, et bien, alors à ce moment-là, vous pouvez demander un permis de port d'armes, la police vous fera un échou comme quoi vous êtes effectivement involontaire, et alors à ce moment-là, vous êtes éligible. Ça, c'est très important de le dire. On comprend qu'il y a beaucoup de critères, que c'est très précis, qu'il n'y a pas vraiment de listes d'endroits. Il y a une liste, encore une fois. Il y a la liste des critères. Il y a une liste. Il y a une liste des critères, mais, encore une fois, ce sont des critères secs. Ça veut dire qu'il y a toujours matière à interprétation, il y a toujours matière à pouvoir motiver, argumenter, pour dire qu'on est éligible. Donc, ça, ce sont les critères, on va dire, généraux, on les a vus, après, spécifiques, mais, et ça, c'est très important que vous le sachiez, bien évidemment, je repasse sur le fait que celui qui a un casier judiciaire, ce n'est même pas la peine de déposer une demande. Maintenant, la décision finale, la décision finale de vous octroyer un permis de port d'armes est l'ultime compétence du, ce qu'on appelle, le ministère de l'Apnim, ça veut dire du ministère de l'Intérieur. Même si vous répondez à tous les critères, le dernier mot est au ministère de l'Apnim, le ministère de l'Intérieur qui décidera ou pas de vous octroyer ce permis. Et ils peuvent le faire même si vous répondez à absolument tous les critères. Juste pour qu'on se rende compte, on sait qu'il y a une augmentation importante du nombre du port d'armes. Est-ce que vous avez les chiffres ? Alors, on parle de beaucoup de chiffres, mais il me semble, il me semble que depuis le 7 octobre, le service des autorisations de port d'armes en Israël a été complètement submergé. On parle d'à peu près 100 000 à 140 000 demandes. Et ça, c'est important que vous le précisiez parce que ça nous emmène sur un autre sujet qui sont les délais. Les gens se précipitent pour essayer d'avoir un permis de port d'armes. Et je l'ai dit, c'est justifié dans le cadre de la loi et aussi du fait que les gens doivent comprendre que c'est une arme. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Il faut savoir s'en servir. Et là, je vais toucher maintenant à la procédure. Alors, la procédure, elle est comme suit. Vous déposez votre demande avec tous les documents nécessaires selon les critères dont je viens vous parler. Vous la déposez en ligne sur le site du MISRA d'Apnée. À partir de ce moment-là, vous avez entre à peu près 30 jours ouvrables pour qu'ils vous donnent une réponse. Et là, vous recevez soit monsieur, vous n'êtes pas éligible, soit monsieur, vous êtes éligible. Mais attention, pas de crier ouah, c'est pas aussi rapide que ça. Une fois que vous avez ce qu'on appelle ce ischur et chroni, ça veut dire cette autorisation de principe, il y a une deuxième étape qui est un rendez-vous personnel avec un fonctionnaire du MISRA d'Apnée qui va vous recevoir dans son bureau. Il y a des bureaux partout dans l'Israël et qui va s'entretenir avec vous. Pour voir si vous êtes quelqu'un d'équilibré, si vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance, c'est à donner une arme. Les critères ne suffisent pas, c'est juste une première étape. Une fois cet entretien passé, le fonctionnaire du MISRA d'Apnée, pardon, du ministère de l'Intérieur, va vous donner une note d'évaluation et va faire passer votre dossier ou pas. Si vous passez cette deuxième étape, ce qui peut prendre encore longtemps parce que vous savez bien, l'administration ne fonctionne en général pas très vite, mais en plus, ils sont submergés. Donc, un rendez-vous tel que celui dont je vous parle, il peut prendre encore une semaine, deux semaines, trois semaines. Donc, on est déjà presque à deux mois. Une fois que vous avez le feu vert de ce fonctionnaire, vous avez le droit d'aller à un magasin d'armes, acheter une arme, mais il vous faudra d'abord faire un exercice de tir qu'en général, ces magasins proposent et, bien évidemment, vu les demandes, ça peut prendre encore une semaine, deux semaines jusqu'à ce que vous ayez une place. Donc, vous passez cet exercice de tir, vous êtes validé dans le fait que vous savez si vous serviez d'une arme, le magasin envoie le hichur comme quoi vous avez bien passé cet exercice de tir et à ce moment-là, c'est traité par le ministère de l'Intérieur et il vous donne ce qu'on appelle un hichur de la sophie, ça veut dire... Une autorisation permanente, voilà, définitive. Mais juste, même si vous avez acheté l'arme, et c'est ça qu'il faut comprendre, même si vous avez acheté l'arme et que vous avez fait un exercice de tir dans le magasin, l'arme reste dans le magasin, ne sortez pas avec l'arme. Et une fois que vous avez reçu votre carte permis, alors là, vous pouvez récupérer votre âme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute la procédure dont je vous parle aujourd'hui, c'est au bas mot de moi. Au bas mot. Voilà, on comprend. Et même si la situation est urgente en ce moment et que les personnes se tournent pour avoir un port d'armes, de façon légitime, on l'a dit, il ne faut pas compter sur le fait que vous allez avoir votre âme une semaine, deux semaines, ou même moins de deux mois, on l'a vu. Et deux mois, c'est pas mort. Alors justement, au vu de ce que vous nous racontez et du fait que la procédure peut être vraiment longue, deux, trois mois, à mon avis, trois mois, on peut y arriver facilement. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est tenté tout simplement de s'acheter une arme ou en tout cas d'avoir une arme, même peut-être qu'il avait une arme personnelle ou se faire amener une arme, j'en sais rien, mais sans autorisation légale. Qu'est-ce qui l'encourt ? Alors écoutez, vous l'avez dit au début de notre entretien, je suis avocat de journaliste et j'ai eu cette semaine deux familles qui m'ont contacté parce que leur proche avait acheté une arme illégale ou se baladait avec une arme illégale. Il n'y a absolument aucun, vous l'avez dit tout à l'heure, tolérance pour ce genre de choses et si vous vous faites arrêter avec une arme qui est illégale, vous êtes pris, même dans votre voiture, chez vous, avec une arme qui est illégale, le danger est absolu. C'est-à-dire que vous êtes arrêté ou vous êtes incarcéré et vous risquez de la prison ferme pour de longues années. En Israël, on ne rigole pas avec ça. Il faut bien que les gens en soient conscients. Il est vrai, encore une fois, que la situation est très peu contente mais les lois de ce pays restent intactes. Voilà, donc c'est important de préciser et c'est un sujet évidemment qu'on voulait aborder avec vous parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'équipes d'urgence dans les villes qui se sont organisées tout à fait légalement. Tout le monde ne peut pas y participer. C'est les kittotes conenoutes, ne serait-ce que sur Jérusalem. Il y a 24 kittotes conenoutes qui ont été mises en place grâce à l'aide de la mairie. Donc ce sont des choses qui s'organisent et pour en faire partie, il y a aussi de nombreux critères, notamment savoir tirer, avoir un background souvent militaire. Ce n'est pas évident. donc vraiment ce sont des sujets importants. Une dernière précision. C'est important, ce que je viens de préciser à l'instant, c'est pour avoir un port d'armes privé. Bien sûr. Maintenant, si vous travaillez, ça arrive chez nous, les Olimpes Tadashim arrivent et des fois travaillent dans ce qu'on appelle la chimera, la sécurité, et que votre société de sécurité vous a procuré une arme, ça ce n'est pas une arme, ce n'est pas une autorisation personnelle. c'est la société qui prend la responsabilité de vous donner une arme. Ça c'est autre chose. Si vous êtes dans la police et que vous faites du volontariat, après cette formation dont je vous ai parlé qui dure vraiment quelques jours, la police vous donne une arme pendant votre garde et vous reprend l'arme à la fin de votre garde. Il y a des exceptions, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que si vous êtes volontaire à la police, vous n'avez pas besoin de faire toute cette procédure dont vous êtes en train de nous parler. Si vous êtes aussi volontaire à Zaka ou si vous êtes volontaire à Mada, ça veut dire Magen David Adom, c'est pareil, vous avez la possibilité de faire cette demande. Alors, il y a encore un point dont je voulais vous parler, c'est qu'avant, si vous étiez volontaire à la police ou volontaire à Magen David Adom ou volontaire à Zaka qui font un travail extraordinaire, il vous fallait une ancienneté d'à peu près entre deux et trois ans. Au jour d'aujourd'hui, si l'organisme dans lequel vous faites du volontariat pense qu'il vous faut une arme, ils peuvent vous donner un issue comme quoi vous êtes effectivement involontaire, vous êtes actif, vous êtes nécessaire, et alors à ce moment-là, ça peut véritablement vous donner un droit à l'éligibilité. Voilà, donc il y a beaucoup de façons, notamment en étant bénévole, et c'est pour ça que c'est très intéressant de vous avoir vu aussi ce matin, vu la complexité de la procédure, il vaut mieux bien réfléchir aux options qui s'offrent à tous ceux qui ont envie, en tout cas, d'avoir une arme pour se protéger. Évidemment, on a compris qu'une arme illégale, ce n'est pas du tout une bonne idée, qu'il faut vraiment... Je ne conseille pas du tout, parce que si on a une arme pour se protéger et qu'en fin de compte, on se fait attraper par la police et on rentre en prison pour plusieurs années, je crois qu'on ne protégera plus personne, ni ses enfants et ni ses proches. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'Israël n'a plus de loi, bien au contraire, les lois continuent d'être respectées fort heureusement. Donc voilà, on voulait vous mettre en garde ce matin et vous faire un petit peu de clair sur ce sujet dont tout le monde parle sans en avoir vraiment les tenants et les aboutissants. On voulait vous remercier vraiment, Maître David Fahal. Merci à vous, Cathy. Et un bon bonjour à vos auditeurs et que nos soldats reviennent sains et saufs. Je crois que c'est le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada